Donc bienvenue à Dabo, vous allez voir, ici il y a une épidémie de rage et c'est pas rigolo. Donc ici à chaque mètre, tu risques de te faire dévorer, donc là il y a une sorte de bête maléfique qui essaye de casser la vitre, elle a décidé que je serai son casse-coute. Donc là ce qui m'a choqué, c'est pas la poule Volkswagen, ça j'en ai vu d'autres, non non c'est le chien qui fume son pétard, donc j'espère que c'est de la bonne, que c'est de la ganja, il s'en donne à cœur joie. Donc quand ils attrapent un chien malade, il vaut mieux l'achever, et là vous voyez il y a une sorte de guillotine pour chien, et donc en face on a tous les vegan qui habitaient, c'était trop dur pour eux, donc ils vendent tous, comme vous voyez, à vendre. Donc là il y a une sorte de fête tribale qui se prépare, donc vous voyez il y a du monde qui arrive, donc on a un chaman, il est venu de très très loin avec sa camionnette, donc vous voyez c'est vraiment un chaman puissant, et donc il a ramené du matériel, donc il va installer sur la place, juste là. Donc là vous voyez il y a un poisson qui vomit, un gros cafard, après je ne sais pas ce que c'est comme culture, mais en tout cas ils ne s'entretiennent pas bien les voitures. Là on a le salon de l'art et de l'artisanat, donc vous voyez c'est vraiment une pièce maîtresse, donc elle est en vente, elle est là, c'est la table de Dabo, donc elle cherche un preneur. Là je ne sais pas ce que c'est, mais sans doute une bête maléfique, peut-être la bête qui a donné la rage. Donc là on a une sorte de magasin qui vend des cailloux, donc bon ils n'ont pas encore affiché les prix, mais à mon avis ce n'est pas encore ouvert, donc on repassera tout à l'heure. Donc là on a un gilet jaune, qui apparemment s'est fait complètement dévorer, mais voilà, c'est lui le coupable, donc c'est un gros molos, je ne peux pas rester là. Et donc voici le plus dangereux de tous les chiens, le chien robot, donc c'est un T-1000 Exterminator. Donc il a mis des pneus anti-chien, donc ça écrase les chiens, mais ça épargne les chats. Donc je ne sais pas comment ça marche, c'est de la marque Proplan. Donc ici il y a une grosse explosion, et vous voyez même le mur a failli tomber, donc il l'a rapistolé avec des lattes en bois. Donc lui il en avait marre de se faire cambrioler, donc vous voyez tous les soirs avant de se coucher, il prend la pelle, il met du sable devant son garage, donc le matin pour sortir la voiture, il doit de nouveau l'enlever. Et là si tu sonnes, il vaut mieux rester sous l'abri, parce qu'on ne sait jamais. Il y a déjà eu un mort, donc ils ont mis un petit Porsche. Donc là juste en face de l'église, on a des belles statues, vous voyez celle-là, elle est vraiment réaliste, on dirait vraiment un vrai vélo, c'est la statue Moto Pégane, donc c'est du gré des Vosges. Appréciez les détails. Et donc juste en face, on a des Égyptiens qui se sont installés, c'est les adorateurs Taurus. Donc ce n'est pas des blagues, regardez sous le grand perroquet, il y a des siroglyphes. Donc ici c'est un peu la divine providence, on a l'office du tourisme, ici on a même la poste, on a l'assurance maladie, on a Pôle emploi, vraiment tout ce qu'il faut. On a même Western Union, même des banques. Donc les Égyptiens sont vraiment généreux. Donc à tous les Français, la France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Donc apparemment on est en guerre, je ne sais pas contre qui. Donc lui tous les samedis soir, il avait des coupures d'électricité, il y a des champs bourrés qui rentraient le soir, et puis bon, il cassait à chaque fois son boîtier électrique, donc lui il a décidé de le protéger. Donc là apparemment c'est le maire du village qui habite, vous voyez ça brille de mille feux, on a des belles chaînes d'acier, et donc apparemment il a dû puiser dans les caisses du village. Je ne vois pas d'autres explications. Donc là on a l'école Simone Weil, donc elle ressemble un peu à Marilyn Monroe je trouve. Puis ici on apprend donc à avorter. Donc voilà, le message c'est, si tu veux vivre ta vie un peu comme Marilyn, du coup il ne faut pas s'encombrer d'enfant. Donc attention, il y a même de l'American Staff, et ça c'est redoutable. Et donc à Dabo, il y a même un garage.s, ou je ne sais pas si c'est feu vert, ou je ne sais pas, il n'y a rien marqué, et là tu n'as pas le choix, c'est seulement tu fules le cassoir, parce qu'ici il n'y a que des 4x4, de la grosse machine. Donc comme je le dis, ici c'est vraiment du 4x4, du Eevee, et là tu peux rouler sur les chiens sans problème, la rage ce n'est plus un problème. Donc pour lutter contre les chiens oragés, ils ont mis une tour de contrôle, où ils les abattent à distance, donc si ça vous intéresse, ils recrutent 2 snipers. Donc depuis peu, j'ai découvert la refaire blanterie, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment l'avenir, du coup moi je m'en suis fait une passion, et là je vais m'acheter un robinet, pour décorer chez moi. Ou autre chose, il y a du choix. Donc là on a le tennis club de Dabo, donc je ne sais pas qui c'est qui joue ce soir, mais bon, je crois qu'ils ont le syndrome de la page blanche, ils ne sont pas inspirés. Ah voilà, je comprends mieux, le terrain de tennis a été endommagé, la moitié s'est envolé, vous voyez il y a eu une tempête, et puis bon, les matchs sont annulés. Donc là-bas, il y a grotte et calvaire, donc on va faire un tour, on va voir ce que c'est. Donc là on a la fameuse grotte, et en face on a un chien, ça c'est calvaire, donc vraiment c'est un calvaire, une fois il a mangé le curé, donc ils ont mis une double barrière. Donc ça fait déjà 3 fois que je risque ma vie, moi je suis allé me réfugier là-haut sur le rocher. Donc ça y est, j'y suis, donc j'ai dû monter à pied toute cette route, j'ai failli me faire écraser 3 fois, et puis là vous voyez, il ne faut pas se carrer, parce que c'est une aire de retournement, à vrai dire, après le virage, il y en a beaucoup qui font des tonneaux, donc il va falloir laisser de la place. Il y a encore de l'huile là, vous voyez. Donc moi je voulais monter là-haut, ils m'ont demandé 50 euros, juste pour voir du caillou, ça fait un peu cher. Donc je vais plutôt manger un bout, il y a un restaurant ici, vous voyez, ils font des pizzas flammes, mais des vraies pizzas flammes, avec des flammes de 2 mètres, comme vous le voyez. Donc voilà, je vais rester un peu ici, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous partagerez, mettrez un like, vous abonner à la chaîne, et je vous souhaite à tous une bonne vie bien remplie.